Restons au Maroc où l'Union des Comores, je vous le disais en titre, a ouvert aujourd'hui un consulat général à l'Aïoun. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Boretaï, son homologue comorien, Souef Mohamed El-Amin. Le consul général de l'Union des Comores à l'Aïoun, Saïd Omar Saïd Hassan, s'est réjoui des relations fraternelles entre le Royaume du Maroc et l'Union des Comores. L'ouverture de ce consulat vient confirmer la marocanité du Sahara et les liens fraternels entre nos deux pays, justement, fin de citation. Écoutons à ce propos le ministre comorien des Affaires étrangères, Souef Mohamed El-Amin. Les relations entre les Comores et les Maroc sont des relations fraternelles depuis des dizaines d'années, depuis l'indépendance des Comores et puis même avant. Et puis, entre-temps, il y a eu des bonnes relations entre Feu Sa Majesté Hassan II et Feu le président Ahmed Abdallah. Et vous avez vu que vous rappelez qu'en 1984, c'est un des seuls pays qui a accompagné Feu Sa Majesté pour dire que le Sahara est marocain. Merci.